bonjour bon bon chers amis attendez j'ai changé le fond attention faut raccord à venir dans le dans la vod à vous voulez que je parle du permis bas le permis écoutez quand vous grandissez dans une région comme la haute marne le sud de la haute marne le pays de l'angre région baignée par la 31 et la 5 qui sont les deux autoroutes qui se croisent à roland pont eh bien vous n'avez pas le choix il faut une voiture il n'y a pas de transport en commun dans le sud de la haute marne moi tous les d'ailleurs tous les délires de là en ce moment les élections régionales municipales etc c'est il faut en finir avec la voiture tout le monde sur un vélo tu vous devais prendre les transports en commun mais si jamais si seulement ils existaient les transports en commun même le putain de train il me roule plus un et puis en vélo t'as pas tapé un torse nez l'angre en vélo pour aller faire tes courses en plus ça monte soyons sérieux donc il faut la voiture et il faut le permis alors comme beaucoup de gens de ma région j'ai été inscrit au code à 15 ans j'étais pas bon on faisait ça dans une espèce de vieille baraque un peu abandonné un peu pété du cul et les horaires du code et les heures de leçon de code elles étaient synchronisés avec les les horaires de bus du lycée du bus du lycée nous déposer à chandré sur le parking devant l'endroit où on allait faire le code et du coup tu avais 20 personnes qui sortaient du bus du lycée qui allait directement au code les gars étaient malins et donc voilà pas que je me retrouve inscrit au code à 15 ans je fais mes 20 heures de leçon de conduite moi dans ma région il ya tellement un embouteillage sur les auto-écoles déjà des auto-écoles partout c'est le sud de la haute marne il ya personne chalandray pays de communauté de communes de chandré ça doit faire 4000 habitants il ya plusieurs communes il y avait quand même deux ou trois putains d'auto-école et des auto-écoles qui se mettait bien un il avait même une toutes les bagnoles de l'auto-école c'est des mini coopers voyez le délire le délire de bagnoles donc du coup moi j'ai fait que 20 heures 20 heures de conduite ça suffisait bon évidemment nous ne s'est pas passé bien il y avait des instructeurs qui étaient sympas d'autres moins il n'avait un simple il y en avait un c'était un mec de ramec un ancien pilote de rallye dans ma région ça se fait beaucoup le rallye beaucoup qui font du rallye une fois il m'a emmené dans un champ il m'a dit toi tu gères le volant j'étais absolument pas pris absolument pas prêt et là il commence à passer les rapports et me dire tu suis bien en route tu suis bien le chemin j'étais en train de me chier dessus de manière intégrale je ne vois pas comment il aurait pu en être autrement ça devait être ma quatre ou cinquième heure de conduite donc oui j'ai que le volant oui y'a pas d'autres voitures mais la dernière expérience que j'avais de conduire un véhicule dans un champ c'était dans la première anecdote que j'ai raconté sur cette chaîne j'ai failli tuer quelqu'un n'était pas à l'aise mais lui c'était plus sympa il y avait une meuf qui était un peu folle elle m'avait dit double et j'avais doublé et ça passait mais là ça lui a fait peur en fait il y avait une voiture qui arrivait pas loin après mais après elle m'a déglingué auprès de tous les autres instructeurs en mode que je lui ai fait la part de sa vie que j'aurais jamais dû doubler et que et qu'en gros j'étais vraiment qu'une merde et du coup j'ai fait mes 20 heures et puis ensuite conduite accompagné donc quand tu t'accompagné quand elle à la campagne tu les remplis t'étais 2000 2000 ou 3000 band qu'il faut faire tu les fais très rapidement mais souvent c'est des trajets du quotidien tu fais 20 30 40 bornes voilà tu te fais deux allers-retours aux langues dans la journée un aller-retour chaumont un aller-retour dijon et puis bah quand tu fais ça pendant deux ans c'est à la fin tu es bien quoi donc la conduite accompagné pour ceux qui savent pas c'est à partir de 16 ans tu peux conduire mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le permis qui soit avec toi qui te surveille en vrai qu'on se le dise qu'on se le dise la conduite accompagné c'est jamais vraiment ça la conduite accompagné c'est à fêter 20 heures tu as 16 ans et juste grand pour toucher les pédales et tu conduis direct la bagnole claquée de tes parents dans le cas c'est moi dans mon cas c'est un picasso pété du cul et souvent ton daron il ya deux ambiances toi il n'a pas confiance du tout et il est accroché sur le frein à main prêt à serrer au moindre truc soit il pionce à côté ou alors il a bu un verre de trop et c'est toi qui doit le ramener c'est peut-être même surtout ça la conduite accompagné à la campagne qu'on se le dise donc voilà bref je refais une ou deux leçons de conduite et là je vais pour passer le permis et bon je savais bien que j'avais pas une vue optimale mon père était lui-même miop tout le monde dans ma famille porte des lunettes ou presque il ya peut-être un truc j'ai peut-être besoin de lunettes de repos comme on appelait ça et la connerie lunettes de repos il était besoin de lunettes t'as pas besoin de lunettes et donc du coup on va pour passer le permis moi je me chie un peu dessus parce qu'il ya des histoires quand même il y en a un qui a cramé un feu rouge il y en avait un qui avait tapé un piéton dans ma classe je me dis ça va être une galère et surtout c'est à l'encre avantage mais inconvénient c'est du par coeur tu as des double sens qui deviennent des sens unique en plein milieu de la route tu dois passer dans des portes médiévales où tu ajustes la largeur de la voiture il ya des trucs où genre tu dois passer la porte médiévale klaxonné et puis ensuite ressortir des fois qui est quelqu'un qui rentre par cette même porte de l'autre sens tu as plein d'intersection plein d'endroits où c'est vraiment que du par coeur tu peux pas c'est un code de la route à part c'est une ville médiévale donc moi il y avait des trucs que je maîtrisais plutôt bien la conduite de nuit ça me fait pas peur les sangliers la nuit ça me fait pas peur faire des arrêts de précision sur du verglas j'ai déjà dû en faire donc ça va l'autoroute c'est ok par contre les trucs que je gérerai pas c'est conduire en milieu urbain ce que le mieux urbain n'existe pas dans le sud de la haute marne me garer typiquement en faisant des créneaux ça n'existe pas en haute marne un endroit où tu es obligé de faire des créneaux pour te garer juste ça n'existe pas on n'est pas en ville putain le moindre putain de commerce de merde la moindre supérette ou pharmacie il ya un parking devant avec 20 places et c'est le sud de la haute marne n'y a pas d'habitants donc tu as toujours de la place pour te garer donc tu serres les fesses au moment de l'épreuve au moment du moment du permis tu te dis on espère qu'on va tomber sur les bons trucs et en plus c'est l'ancre c'est chiant il ya beaucoup de voitures c'est médiéval il ya des piétons et des russes et mes piétonnes c'est du parker et tout et là ça commence plutôt bien puisque je rentre dans la voiture avec l'instructeur et l'instructeur me demande on est garé sur le parking et une voiture juste devant donc immédiatement devant au niveau du vraiment au niveau du par un mètre quoi vous savez tu as des épreuves depuis des petites épreuves de contrôle genre bah comment mais l'essuie glace dites moi comment régler rétro où est ce que sont les papiers de la voiture et moi la question qui me pose c'est lisez moi la plaque d'immatriculation de la voiture de devant je suis en bas x b non r non 8 je n'arrive pas à lire la putain de plaque d'immatriculation parce que je la prendrai quelques mois quelques mois plus tard vraiment formellement je suis miop là il ya un truc d'écrit aller à un métier de mine moi si je fais ça je vois pas ce qui est écrit à l'époque je crois qu'il me manquait deux d'un côté et un et un de l'autre je me dis c'est mal barré si j'arrive pas à lire la peine d'immatriculation devant parce que je ne vois pas il va pas me laisser conduire ce qui se passe c'est que le game v dit non mais c'est vrai que je t'ai posé une question compliquée c'est vrai qu'on arrive pas trop bien à lire à cette distance et là moi dans ma tête j'ai compris moi j'ai compris quand il m'a demandé de lire que j'avais déjà j'en étais rendu compte avant déjà je voyais mal mais je me dis putain le mec qui me fait passer le permis c'est un vieux à côté de moi mais il voit pas plus que moi en fait il voit pas plus et là je me dis c'est à la fois très dangereux et à la fois c'est une chance et l'instructeur le gars de l'auto école qui est derrière moi à ce moment là il y croit plus vraiment il y croit plus du tout je pense il a un peu peur et il fait une tête en mode en mode je n'ai rien vu je n'ai rien entendu ce n'est pas moi moi je suis juste là pour voir en mode il botte en touche quoi il a décidé qu'il bottait en touche en croisant fort les doigts mais en se disant si ça passe ce mec est mort dans trois mois ce mec s'est tapé une biche dans trois mois c'est pas possible une biche ou une vieille devant marionneau d'alangre ou devant le dépôt de pain quoi c'est pas possible autrement quoi donc on fait le parcours et là moi j'ai passé le permis il était 10 heures 10 heures et demie c'était un jour il n'y avait pas trop de monde où il faisait froid mais il faisait beau donc il n'y avait pas de pluie pas de verglas il n'y avait pas trop de brouillard pas trop de gens et l'instructeur il était content il avait passé une bonne matinée il avait eu pire avant moi et donc là je me dis yolo yolo j'y vais du coup je fais le circuit à l'angle un moment il me dit vas-y fais un créneau là je fais un créneau et après il me demande vas-y fais une marche arrière en courbe donc vas-y je contrôle les angles et machin je fais ma marche arrière et personne c'est bon là il me demande de me garer il ya la place il ya personne la chatte et là on arrive au bout au niveau de la cathédrale à la langue donc au bout de la ville et là il me dit là ça fait ça fait ça fait même pas 10 minutes qu'on roule je sais pas combien de temps ça dure le permis normalement je sais même pas ça fait même pas cinq minutes en vrai pour aller à l'église depuis le depuis le parking de l'entrée de la ville et là il me fait mais bon tu connais le chemin pour entrer tu nous ramène oui le chemin je le connaissais comme ça et comme je suis putain de moitié malvoyant je ne vois pas les panneaux interdits je vois bien qu'il est truc rouge donc là je me dis bon d'accord donc je serre les fesses de ouf et à un moment je sais pas pourquoi je tourne et tant mieux il fallait j'arrive à retrouver ma route je croise pas une voiture il n'y a pas un feu et j'arrive à bon port avec une chatte intégrale comme si vraiment on avait posté des gens comme dans taxi là pour bloquer toutes les voitures quoi vraiment je passe y'a rien y'a personne et là ça fait genre un quart d'heure qu'on est là quoi alors moi dans ma tête direct je me dis c'est bon c'est plié c'est juste je vois pas clair je pense que je m'en suis bien sorti sur les trucs mais je vois pas clair il me demande au bout de cinq minutes de revenir au point de départ et que c'est plié du coup je sors et tout machin je parle deux secondes avec le gars de l'auto école il a l'air de me dire bon normalement tu t'en est bien sorti mais bon là c'était un peu court et puis faudra que t'ailles voir un ophtalmo par contre ça me paraît assez voilà peut-être quelque chose qu'il faudra faire et en fait je l'ai eu j'ai tout à fait deux jours plus tard et j'avais mon permis et j'avais j'avais mon permis bien c'est genre si tu avais des lettres a b là pour pour classer je crois que j'ai eu 3 a 1 b et là dans ma tête je me suis dit mais je crois qu'en fait il a en fait rétrospectivement je crois que sur tout le trajet du retour il discutait vite fait avec l'instructeur derrière et je crois qu'il a juste pas calculé du tout ce que je faisais en fait il a dû se dire c'est bon lui il est à l'aise il a fait la conduite accompagnée pendant deux ans il a l'air d'être moins pourra que le gars que j'ai eu avant il connaît la ville je peux vous prouver deux choses déjà que je me suis inscrit au code à 15 ans que j'ai passé mon permis au moment où je l'ai passé et que je n'avais pas de lunettes ni de mention de correction de vue du tout du coup aujourd'hui je peux conduire sans lunettes j'ai un vieux permis j'ai des permis j'ai ces permis là les vieux permis pas les permis européens nouveaux ces permis là sont impérissables ce sont des titres de transport sont des titres d'identité impérissables c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en fait plus aujourd'hui en france et donc du coup là dessus c'est écrit que je peux conduire sans lunettes j'ai passé mon permis sans lunettes j'ai passé mon permis sans mention de correction de vue si demain je conduis comme ça on pourra pas me le reprocher on pourra rien si je présente mon permis on pourra rien me dire j'ai vraiment la gueule que j'avais et terrible je me faisais pousser les cheveux à l'époque et là c'est le pire moment c'est la photo elle a été prise au moment le pire j'ai vraiment la gueule que j'avais et du coup le permis m'a été attribué le 14 avril 2020 2010 pardon donc ça fait 11 ans que j'ai mon permis et voilà comment j'ai passé mon permis et j'ai eu mon permis sans ne rien voir et quand on y pense dit comme ça c'est un peu aberrant j'avais déjà eu mon code la première fois ça c'est vrai que je l'ai pas mentionné mais mon code j'ai été présenté à l'épreuve du code pour la première fois un an après mon inscription au code alors que j'y allais deux fois par semaine à peu près 80 90 leçons de code et à chaque leçon on faisait deux leçons donc il ya deux choses quand même à retenir c'est que la chatte aussi ça marche encore mieux faut vraiment avoir de la chatte et si en plus t'as des problèmes quels qu'ils soient qui normalement t'empêche de passer ton permis mais que ces problèmes tu te rends compte que tu les partages avec le mec est censé t'évaluer un peu bingo quoi respecter les limitations de vitesse n'allez pas trop vite aller voir un ophtalmo de temps en temps faites attention à la route regardez bien et même quand vous êtes c'est ce passé et surveiller la route quoi voilà au revoir on